Patrick Courteau est à la sortie du Salon de la Vie Associative à Vienne en ce 14 septembre 2024. En quoi c'est important pour les élus d'un Salon de la Vie Associative, qui se situe d'ailleurs une semaine après le Salon des Sports ? Dans une ville comme Vienne, on a un tel réseau d'associations diversifiées, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine sportif, mais le domaine sportif c'est un aspect génial, ça vient du sport. Donc il est important de montrer ce que font ces associations, ne serait-ce que parce qu'il y a des bénévoles qui travaillent dans l'association, qui font fonctionner, qui accueillent à longueur d'année tout un tas de participants à leurs activités. Et je crois que le fait de faire connaître le travail qui est fait par ces bénévoles, c'est quelque chose de majeur dans des villes comme un autre. Je crois que depuis très longtemps, de nombreuses communes organisent des forums des associations. Bon, ce n'est pas tout à fait un forum des associations, mais c'est le même objectif, c'est que chaque Viennois, chaque Viennois qui veut venir assister à ce forum, voire rencontrer les associations, puissent s'apercevoir du travail qui est fait et choisir éventuellement l'actualité avec laquelle je veux participer, qui est du théâtre, de la musique, de la danse, de l'écriture, etc. Donc ça c'est quelque chose de fondamental, surtout dans une période où aujourd'hui il y a tellement d'excès de tous les côtés, avec tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, de ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Il est important que le monde associatif arrive à présenter ce qu'ils font et à fédérer tout ce travail qui est fait au niveau d'une commune comme la ville de Vienne. Là vous mettez en lumière ce qui est important pour la population, mais pour les élus, avoir un tissu associatif vivant, est-ce que ça les aide dans leur mission ? Alors, ça nous aide dans leur mission, mais c'est aussi un aiguillon. Parce que quand une association prévoit des activités, un projet, etc., souvent elle vient de nous voir, elle peut venir nous voir pour éventuellement nous demander une aide matérielle, une aide financière, ou tout simplement des conseils. Et ça pour nous c'est quelque chose d'important, parce qu'on ne prend pas forcément toujours conscience de ce que font les associations, et le fait d'avoir cet aiguillon, pour nous c'est fondamental. Ça peut être un poil à gratter ? Heureusement que ça peut être un poil à gratter. Moi ça ne besoin pas d'avoir un poil à gratter dans une association. À partir du moment où le poil à gratter reste correct et positif.